Coucou tout le monde, ici Tata Nexia pour une vidéo Tata vous t'aime auteur dans laquelle on va parler d'un sujet que j'ai mis pour les auteuristes mais cela va aussi concerner les maisons d'édition et les libraires à savoir, nous allons parler des frais de port minimum oui, de tout ce qui se passe en ce moment autour de ça de quoi on parle exactement de frais de port, qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle un sujet d'actualité, donc ne frisez pas après ce générique pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche frais de port de quoi ? avant toute chose, comme d'habitude, commençons par une petite définition de ce que c'est que les frais de port car je pense aussi que certains et certaines ne savent pas forcément trop ce que c'est vu ce qu'ils et elles font les frais de port, c'est une indemnité financière pour le transport d'un colis ou d'une marchandise je vous rappelle que le transport, peu importe que justement vous choisissiez la poste, mondial relais, relais colis, etc. ce n'est pas gratuit surtout en ce moment avec l'inflation, le prix de l'essence, etc. alors oui, certaines entreprises, marques, vous offrent par exemple les frais de port à partir d'un certain temps par exemple comme cadeau de bienvenue pour vous fidéliser ou aussi abattenez, à partir de 45 ou de 50€ d'achat, les frais de port vous sont offerts tout simplement parce qu'au niveau justement des calculs, ils ont estimé que c'était assez amorti recentrons-nous un petit peu mais très sur tard des grades, dans cette vidéo on va parler de la fameuse loi plutôt des lois sur les frais de port ah et je le rappelle aussi auteurs, autrices, maisons d'édition, libraires, vous ne pouvez pas offrir les frais de port vous ne pouvez pas c'est la loi, donc quand j'en vois en fait qu'ils mettent oh mais je ne me vois pas demander à mes lecteurs et mes lectrices de payer des frais de port mais c'est super cher avec la poste non mais t'imagines, ils vont peut-être payer 8,50€ non mais ce n'est pas possible, je les prends à ma charge mais en fait ce n'est pas légal alors bien entendu, là je parle des auteurs, des autrices qui vendent leur ouvrage, etc. je ne parle pas d'autres trucs, je crois que même d'ailleurs de toute façon sur Binted c'est bien justement l'acheteur ou l'acheteuse qui paye les frais de port, c'est ça ? article 1er de la loi Lange de 1981 lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livre, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit donc petite réduction, oui, mais sans que cela soit gratuit alors oui, je sais que ce n'est pas forcément très très leasy mais d'ailleurs au passage, ça a donné lieu à plein de débats et à beaucoup d'interprétations en attendant, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous ne pouvez pas offrir les frais de port et puis aussi selon d'autres lois au niveau des entreprises, de l'entreprenariat, etc. sachez que vous ne pouvez pas être à perte volontairement parlant c'est-à-dire que vous ne pouvez pas volontairement, on va dire, tout faire pour que votre entreprise soit à perte je sais, il y a des lois un petit peu pour tout qu'est-ce qui se passe en ce moment ? alors on va essayer justement de faire une petite chronologie fait puisqu'il y a pas mal de choses, ça a pas mal bougé et ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, j'ai mis les liens en description et je les ai mis dans l'ordre chronologique pour que justement vous ne soyez pas perdus c'est parti donc pour la chronologie j'espère que vous êtes ready puisqu'il faut un petit peu s'accrocher on est en 2021 la loi du 30 décembre 2021 visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs a été promulguée elle entend adapter le monde du livre à l'ère numérique en instaurant en particulier un prix minimum de frais de port pour les livres achetés en ligne, quel que soit le fabricant que ce soit une petite librairie ou les grandes plateformes de e-commerce elle ouvre aussi la possibilité aux communes de subventionner leur librairie oui j'attire votre attention sur le fait que cette loi concerne le petit commerçant la petite librairie ou les grandes plateformes en ligne ça va voir un petit peu son intérêt pour la suite déjà si vous pensez que c'est à cause d'Amazon que les librairies sont mortes etc je vous renvoie vers une vidéo dans laquelle j'en ai parlé avec des sources qui ne viennent pas de n'importe qui c'est quand même une étude en France d'un organisme français qui relate on va dire la mort des librairies depuis les années 90 en réalité quand il n'y avait pas encore Amazon et si vous n'avez pas envie un petit peu de chercher en réalité ce sont les grandes surfaces qui ont tué les librairies et ce détail est important puisque dans les débats on entend souvent à cause d'Amazon ou Amazon a tué les librairies donc il faut faire quelque chose en réalité non seulement c'est faux premier point de deux la part des ventes de livres sur Amazon alors oui il y en a beaucoup parce que oui forcément proportionnellement c'est sûr qu'Amazon vend certainement plus de livres que votre petit commerce de proximité mais en réalité allez voir les grandes surfaces car encore à l'heure actuelle les grandes surfaces vendent plus de livres en France que sur Amazon voilà bref revenons à nos petits tardégrades la loi Langue du coup de 1981 sur le prix unique du livre est adaptée par cette loi de 2021 un prix planché pour les frais d'envoi des livres achetés en ligne dont le montant sera fixé par arrêté est instauré cet arrêté tiendra compte des tarifs proposés par les prestataires des services postaux sur le marché de la vente aux détails de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants services postaux bref ne revenons pas là dessus continuez un petit peu plus loin l'objectif de ce tarif minimum est de rétablir une concurrence plus équilibrée entre les libraires et les grandes plateformes en ligne qui bénéficient d'un avantage concurrentiel évident par exemple Amazon propose une quasi gratuité des frais de port un tarif sur lequel les petits libraires et éditeurs ne peuvent pas s'aligner il s'agit de préserver l'équilibre inhérent à la loi Langue de 1981 sur le prix unique du livre la loi du 8 juillet 2014 encadrant déjà les conditions de la vente à distance des livres ayant eu un impact modéré c'est vrai que cette loi a eu un impact complètement modéré et là ils se sont dit non mais en fait ça marche pas on va plutôt un petit peu serrer la vis alors la personne je crois que c'est une députée qui a fait une proposition de loi a fait voter un abonnement pour sécuriser ce nouveau dispositif les frais de port minimum devront s'impliquer y compris pour les colis mixtes et les programmes de fidélité type prime sur Amazon alors oui comme vous l'avez effectivement justement entendu on vise Amazon et on oublie un petit peu la Fnac parce que je veux pas dire hein c'est toujours plus facile de taper sur une entreprise étrangère et le fait que les libraires ne peuvent pas s'aligner oui mais la vraie question est de se poser quand même c'est pourquoi justement on ne parle que d'Amazon pourquoi est-ce qu'à chaque fois on oublie la Fnac et pourtant la Fnac à peu près pareil hein et questions conditions de travail etc je vous renvoie je sais plus si c'était c'était entre le Figaro ou l'Express il y avait justement un témoignage des employés d'une Fnac je dirais juste que c'est dans l'est de la France si jamais vous voulez retrouver cet article c'était exactement comme Amazon les conditions de travail étaient les mêmes mais parce que c'est français j'ai l'impression que ça passe mieux je sais pas il y a un petit côté coq peut-être ouais oui non mais bon ça c'est la Fnac quand même donc ça va parce que c'est français c'est visiblement les salariés se plaignent des mêmes choses que chez Amazon en fait ouais mais non mais Amazon c'est américain donc même problème enfin bref passons c'est aussi un autre débat pourquoi est-ce qu'on choisit Amazon ? pourquoi est-ce que finalement si on a envie de taper sur Amazon prenant justement ce postulat là pourquoi les personnes choisissent Amazon ? est-ce vraiment pour la gratuité des frais de port ? ça peut être le cas je vous pose effectivement la question pour ma part c'est déjà la livraison non pas forcément à domicile puisque vu là où j'habite très souvent les colis n'arrivent pas mais pour le locker il est vrai que quand justement je commande sur Amazon je préfère livrer en locker comme ça j'y vais quand je veux, quand je peux je ne vois absolument aucun être humain et je sais que le colis sera là et que si jamais il y a un problème j'aurai un service client de qualité derrière ce qui n'est pas le cas de La Poste ou de Mondial Relay et en exemple il y en a plein même au niveau aussi des petites maisons d'édition on se souvient très bien de ce qui s'est passé avec certains colis pour le labyrinthe de Thea et en plus Mondial Relay était censé être un peu plus safe que La Poste ça a été catastrophique au niveau des envois après la campagne Lula bref revenons un petit peu aussi à mon propre témoignage pourquoi d'ailleurs aussi la première fois j'ai pris sur Amazon parce que les libraires que j'ai connus ou que je connais même si maintenant à l'heure actuelle j'en connais un petit peu plus ne proposaient déjà pas la livraison donc je devais y retourner deux fois une pour la commande quand elle était prise et une autre pour la livraison ce qui fait tout de même que je me déplace deux fois la librairie en plus où j'allais est loin de chez moi et là encore en plus aujourd'hui celle de ma ville puisqu'il y en a une il y en a une nouvelle ici n'a pas tout et en plus ne veut même pas commander pour une personne un livre j'en parlerais peut-être un petit peu plus loin au niveau de cette vidéo mais j'ai aussi été très très mal accueillie j'ai aussi été jugée au niveau entre guillemets de mes goûts littéraires et j'ai absolument pas apprécié j'ai envie de dire si j'ai envie de commander un livre auto-édité qui est en plus sur je crois que c'est d'Ilicom là je ne sais même plus d'ailleurs c'est quoi justement le service qui fait qu'on peut justement commander en librairie et que vous avez justement la libraire qui je ne vais pas dire qui vous dévisage mais qui vous fait comprendre en fait que ah bon vous êtes sûr que vous ne voulez pas plutôt regarder dans les rayons etc mais je les ai déjà vu en fait les rayons il n'y a rien qui m'intéresse j'ai envie justement de commander cet ouvrage et puis finalement on va dire qu'on me fait comprendre que je dérange donc oui je préfère effectivement aller sur Amazon à ce moment là et ne pensez pas que c'est isolé car il y en a beaucoup beaucoup qui en parlent aussi sur les réseaux sociaux je ne vais pas non plus dire tous les jours quoique en réalité c'est presque tous les jours il y a parfois des atomes crochus avec les libraires ça se passe très très bien et heureusement d'ailleurs et parfois non encore une fois parce que ça va dépendre des expériences de chacun ça va dépendre des témoignages de chacun de chacune etc donc si par exemple vous vous avez trouvé le ou la libraire de vos rêves et qui est vraiment génial et ben j'ai envie de vous dire profitez-en bien parce que autour de chez moi c'est pas le cas par exemple et ça me désole oui ça me désole parce que du coup je peux pas faire de séance de dédicaces parce que tous les libraires refusent alors que je suis une autrice hybride mais on s'en fiche ils refusent clairement et simplement parce que ça ne les intéresse pas ils pourraient se faire une marge sur les livres ça ne les intéresse pas parce qu'à chaque fois justement que je veux commander un ouvrage ça se passe mal et ce dans les deux librairies parce que la troisième je sais même pas si j'ai osé aller jusqu'à la caisse quand j'ai un petit peu vu enfin bref j'ai refermé la parenthèse là on en parlera peut-être aussi un petit peu plus tard ensuite le côté pratique pourquoi est-ce que par exemple je choisis Amazon oui c'est le côté pratique quand je fais souvent on va dire des achats groupés pour les gens parce que c'est vrai je fais pas un achat par mois sur Amazon pas du tout à un tel point quand même que le compte que j'ai sur Amazon je ne peux même pas poster mes chroniques avec tout simplement parce que je fais pas assez d'achats dessus donc je passe par celui de Léo donc je disais le côté pratique parce que quand on fait des cadeaux au niveau des gens c'est vrai que c'est au même endroit et le fait qu'on puisse choisir le locker et bien j'ai juste à récupérer je sais que je n'aurais pas à me redéplacer à la poste c'est à dire question la poste soit dépenser des tickets de transport pour y aller parce que c'est un petit peu loin pour moi soit me déplacer en voiture vu les kilomètres faire la queue et encore si c'est ouvert puisque plusieurs fois justement quand on regarde sur internet ah ouais c'est bon la poste est ouverte et en réalité vous arrivez ah bah non en raison de travaux ou en raison d'une fermeture exceptionnelle c'est fermé et voilà là tu l'as bien dans le look et pour après aussi se faire toiser par la personne de la poste qui vous dit mais vous n'avez pas justement le numéro ah non me l'a pas envoyé nan 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 et puis sur l'avis de passage il n'y a rien puisque l'avis de passage est vierge et du coup vous allez perdre une demi-heure pour que la personne puisse retrouver votre paquet c'est à dire que la dernière fois j'ai perdu 2h de mon temps et je dis bien perdre 2h de mon temps et enfin pourquoi Amazon pour l'auto-édition ? alors je sais très bien ce que vous allez me dire ouais l'auto-édition c'est machin là n'empêche Amazon et l'auto-édition oui c'est lié les libraires certains évidemment je mets pas tout le monde dans le même panier refusent très souvent l'auto-édition refusent très souvent les auteurs et les autrices auto-éditées je parle même pas des dédicaces je ne parle même pas des dépos ventes mais là c'est complètement encore autre chose fifiche j'ai fait une petite fiche comment être justement en librairie bien sûr il y en a qui acceptent et puis il y en a ça va être un refus direct donc ça réduit l'accès à la culture parce que désolé encore une fois je le dis et je le répète c'est pas parce que vous êtes édité en maison d'édition que c'est génial c'est magnifique tout est bon inutile de vous rappeler le fameux hashtag dilaté comme jamais avec le livre de Bruno Le Maire est-ce que l'on peut estimer que c'est la littérature ? peut-être certains justement diront bah oui puis en plus pour une fois il a au moins écrit cet ouvrage ce ministre il a pas justement payé un prêt de plume ça a été édité par Gallimard personnellement à la place de cet ouvrage édité par une très grande maison d'édition d'un gugus personnellement les extraits que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ça me donne pas envie de le lire j'aurais peut-être préféré un auteur ou une autrice auto-édité qui a une très belle plume puisqu'il y a vraiment des perles en auto-édition vous n'avez même pas idée et ce sont pas des personnes qui ont été forcément rejetées en maison d'édition ça peut être des personnes qui, passage comme moi qui n'ont pas voulu soumettre leur ouvrage en maison d'édition pour x raisons parce qu'on n'est pas là pour juger et qui sont passés par l'auto-édition bref, bien sûr il y a des petites éclaircies à savoir il y a deux librairies en France qui soutiennent l'auto-édition donc la librairie Je ne pousse de Lou Madru si je le prononce bien et le coin des indés de Stéphanie Munch 2 sont-elles proches de moi ? Nope effectivement elles sont pas proches de moi c'est dommage parce que sinon effectivement j'irais et j'irais dans ces librairies c'est évident pour commander mais tous les livres du monde est possible puisque je soutiendrai mes amis je soutiendrai aussi les indépendants avec ça et puis c'est vrai que si un jour il y a un service en ligne sur ces deux librairies avec pourquoi pas moi j'aime beaucoup l'idée justement du locker parce que moi on sait que ça arrive mais je fonce et je prends tout là-bas alors en attendant oui j'achète des livres sur Amazon alors c'est sûr que j'achète plus des e-books que des brochets évidemment je fais partie des personnes qui préfèrent acheter les brochets soit via les auteurs et les autrices ou aussi via les campagnes ulules voilà donc c'est vrai que ça m'arrive de plus prendre des e-books sur Amazon je crois que le dernier livre que j'ai pris sur Amazon ça doit remonter du coup en janvier ouais c'est ça en janvier c'était un livre pour Axelou que je lui ai offert pour Noël oui en janvier parce que j'ai un petit peu de retard sur mes cadeaux donc vous voyez nous sommes quand même en mai quand justement va sortir cette vidéo donc j'ai acheté un livre brochet sur Amazon en 5 mois parce que j'ai acheté ailleurs et pourquoi d'ailleurs j'ai acheté ce livre pour Axelou sur Amazon tout simplement parce que je ne l'avais pas trouvé à la FNAC qui était justement dans le centre commercial à côté de chez moi première chose et deuxième chose quand justement je me suis dit pourquoi pas j'ai toujours essayé de commander parce que vu que c'est à côté de là où on fait les courses je peux toujours aller en course et le récupérer au passage euh... alors déjà il y avait personne on va dire au pôle accueil livres première chose la deuxième chose c'est que le gugus quand j'ai justement demandé si je pouvais commander un livre il a soupiré mais alors il a soupiré vous savez c'est un petit peu en mode pfff oh non putain ça va être chiant quoi alors évidemment il ne l'a pas dit mais je l'ai vraiment pris comme ça et du coup j'ai dit non mais laissez tomber j'irai le prendre sur Amazon et je me suis cassée parce qu'on a l'impression encore une fois soit qu'on dérange soit peut-être que le principe peut-être même que le système est pas bien fait et que le gugus ne sait pas faire j'en sais rien je vais pas poser la question mais ça donne pas envie désolée mais alors pour moi en plus qui suis extrêmement timide et je fais déjà un effort surhumain d'essayer de ne pas bégayer et d'essayer de poser justement une question à quelqu'un si c'est pour que la personne soupire non mais get out en fait je me casse et ça n'est pas arrivé qu'une fois et ça n'est pas arrivé qu'à moi sinon aussi j'aime beaucoup Amazon par rapport au choix à la disponibilité et par rapport aussi aux livres d'occasion il est vrai que les livres d'occasion alors je sais que ça peut-être être un petit peu mal pris mais dans les ça y est je n'ai plus le nom là où justement il y a des livres il y a des livres d'occasion je n'ai plus le nom je l'ai mangé au niveau de la langue c'est pas grave bah des fois c'est un peu le bordel et on va perdre mais énormément de temps alors il y en a je sais il y en a qui adorent ça il y en a qui adorent justement chiner il y en a qui adorent passer du temps dans les brocantes qui adorent justement faire fouiller un petit peu et je ne les reproche absolument pas ça moi c'est pas mon cas moi quand je rentre justement dans un magasin c'est tac 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 est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire à l'oeil ou pas et en 30 secondes c'est fait je ne supporte pas de rester dans un magasin je ne supporte pas trop de rester entre quatre murs et dans une ambiance on va dire que j'apprécie pas en fait donc oui c'est sûr que sur Amazon vu que tout est bien carré, cadré etc ma psycho rigidité visiblement est bien je préfère bref donc le débat encore une fois comme je l'ai dit est assez subjectif à la base par rapport à no Amazon no Amazon no Amazon no Amazon et surtout dans les basta Amazon etc alors déjà mettez Amazon et Fnac et ensuite bah on ne tient pas compte de l'auto-édition encore une fois on a l'impression que l'auto-édition est mise complètement à part on s'en fiche en fait et euh non mais en fait on va on va mettre plein de frais de port etc parce que comme ça mais Amazon ça va dissuader les gens d'aller là-bas et comment on fait nous en auto-édition pardon ? revenons donc au sujet 23 septembre 2022 attention je tire cela d'un article de France TV Info et comme d'habitude et comme toujours tous les liens sont dans la description vous commencez un petit peu à me connaître lors de la consultation publique de l'ARCEP Amazon se disait favorable à un montant de 1,49€ pour les frais de port soit le tarif livre et brochure pour un livre entre 250 et 500 grammes vers l'Union Européenne le Royaume-Uni ou la Suisse les libraires plaidaient de leur côté contre ce qu'ils appelaient la quasi-gratuité prenant un minimum de 4,50€ voire plus oui vous entendez bien 4,50€ pour un livre quand envoyer un livre en Belgique coûte moins de 2€ en France vous allez payer le double ou comment ruiner l'accès la culture bis pour le coup j'étais assez d'accord avec Amazon pourquoi pas avoir effectivement un tarif livre et brochure en France on l'a bien quand on veut envoyer justement un livre en Belgique et 1,49€ ça m'aurait pas dérangé parce que c'est presque anecdotique c'est pas non plus gratuit mais on reste on va dire dans un accès et au moins c'est pareil que la Belgique parce que oui à l'heure actuelle et je vous le rappelle si vous voulez justement envoyer un livre et bien à votre amie qui habite à Bruxelles par exemple vous allez pas payer le même prix que si cette amie vous envoie un livre en France ou que si vous envoyez ça à votre grand-mère à Paris est-ce que c'est complètement stupide ? je l'ai toujours dit oui c'est stupide oui je suis désolée c'est stupide février 2023 frais de port minimum sur les livres la loi Darkos favorisera Amazon c'est un titre chez Actualité ah ouais c'est fort mais je vous l'ai dit on décortique un petit peu ensemble lors de cette vidéo donc avant justement de vous lâcher dans les commentaires attendez prenez un petit peu de recul et on respire un peu dans son avis circonstancié la commission européenne considère le tarif minimal pour les frais de port comme une restriction de la libre circulation des services attention je cite il fallait lutter contre Amazon une fois n'est pas coutume après l'efficacité douteuse de la législation de 2014 le syndicat de la librairie revenait à la charge et toujours sur la diabolique question des frais de port mais en fait beaucoup dont moi pense que c'est pas forcément les frais de port en fait qui les embêtent parce que quand justement on écoute un petit peu les débats alors on s'attaque à Amazon oui on s'attaque à la masse d'Amazon encore une fois on oublie totalement la FNAC aussi mais passons c'est pas grave mais c'est surtout l'auto-édition en fait mais surtout cela à dire oui mais Amazon permet justement je sais plus c'est qui qui avait dit ça lors d'un débat ça m'avait un petit peu choqué et ça avait été repris sur les réseaux alors je vais déformer la phrase pour le coup donc ça a pas été dit texto comme ça mais ouais en gros c'était pour dire non mais à cause d'Amazon justement le circuit est noyé d'ouvrage puisque Amazon ne fait pas le tri ça a attaqué un petit peu l'auto-édition je comprends un petit peu cette phrase parce qu'on peut se dire n'importe qui peut publier sur Amazon etc oui et non c'est pas du tout le débat du jour je comprends pourquoi il et elle ont dit ça mais je pense que c'est pas du tout la bonne question c'est pas du tout la bonne réflexion à avoir et après un petit point 2 c'est tout simplement aussi parce que la plupart des libraires n'ont pas pris, n'ont pas eu le temps n'ont pas on va dire eu la possibilité d'effectuer le virage numérique puisque comme je l'ai dit en France il y a pas mal de personnes qui lisent du numérique même si on lit toujours un petit peu de papier faut pas croire il y a aussi beaucoup de papiers il y a aussi beaucoup de personnes au niveau de ce virage numérique qui préfèrent commander en ligne pour X raisons encore une fois ça peut être pour tout et n'importe quoi même des personnes qui pourraient commander en ligne pour après récupérer en librairie comme ça au lieu de 2 déplacements vous vous souvenez les 2 déplacements dont j'ai parlé au début de cette vidéo il y en a plus qu'un etc il peut y avoir mais tellement de possibilités et il y a encore effectivement des librairies qui n'ont pas de site internet première chose ou quand elles ont un site internet c'est digne de Windows 95 quoi oui est-ce que ça donne envie d'acheter là-bas ? non est-ce qu'après les librairies ne sont pas accompagnées etc oui ça aussi je suis complètement d'accord on les accompagne pas mais après attention des fois aussi ça vient de la part des libraires de certains libraires puisque je sais que j'en ai connu un donc je peux le dire qui refusait par exemple complètement ce virage numérique non non pour lui c'était sa boutique sa boutique sa boutique que sa boutique et puis les petites personnes aux alentours la plupart des petits villages bah ça devient de plus en plus désert ou ça devient des dortoirs où les personnes ne sortent plus la plupart des petits commerces ferment et au bout d'un moment la librairie ferme aussi et encore une fois je l'ai d'ailleurs déjà dit c'est pas Amazon qui a tué ces petites librairies donc voyez un petit peu comment le débat est vicié en fait et biaisé depuis le départ enfin bref je reprends l'analyse d'actualité et surtout l'avis de la commission européenne la mise en place de frais minimaux de livraison à 3 euros à ajouter au prix moyen des livres vendus en France devrait entraîner d'augmentation significative du prix final que les détaillants y compris ceux qui constituent des prestataires de services de la société de l'information seront en mesure d'offrir aux consommateurs potentiels je cite maintenant l'article d'actualité par rapport à cette phrase et si le projet français visait à maintenir un réseau dense et diversifié de détaillants de livres permettant de garantir l'accès du public le plus large à la diversité et la qualité de l'offre éditoriale la commission européenne n'est guère convaincue de fait c'est justement là qui est intéressant aucune évaluation n'appuie les propos conditions impératives pour obtenir une dérogation à la directive sur le commerce électronique de la sorte la commission ne dispose pas des éléments pour juger si un tarif minimal des frais de port préserverait bien le réseau de librairies encore une fois entre guillemets où est la preuve où est-ce que dans les débats parce que pour l'instant c'est juste du blabla entre guillemets je sais que c'est pas juste du blabla mais c'est pour vous faire comprendre où est justement la preuve comme quoi instaurer des frais de port minimum préserverait le réseau de librairies surtout comme je vous l'ai dit il y a plusieurs études qui ont déjà estimé que c'était pas Amazon qui avait tué les librairies donc encore une fois instaurer des frais de port minimum par exemple pour contrer Amazon comment est-ce que ça pourrait justement irriguer ça ? Plus encore attention je cite les livres publiés dans d'autres états membres et dans des langues autres que le français seraient particulièrement touchés à ce titre les vendeurs établis dans d'autres états se verraient désavantagés au profit de ceux installés dans l'hexagone puis Bruxelles s'interrogent en quoi facturer un montant minimal sur les frais d'envoi garantit un accès large aux lecteurs puisque je vous rappelle c'était quand même pour dire oui on met des frais de port minimum mais comme ça ça va garantir un accès large comment ça ça va garantir un accès large ? je cite la commission les autorités françaises devraient encore démontrer que ces mesures sont propres à atteindre l'objectif fixé et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif en l'espèce les autorités françaises n'ont pas fourni un tel raisonnement pour justifier une dérogation à l'article 34 à un TFE du traité de fonctionnement de l'Union Européenne d'ailleurs réprimande la CE la France a foncé tête baissée dans ce projet de montant minimal sans présenter d'alternative puisque le but c'est quand même de préserver nos librairies je suis complètement d'ailleurs d'accord là sur ce point de vue et c'est aussi de garantir un accès à la culture sauf que il y a eu directement l'idée de non mais frais de port minimum et puis basta quelles sont les alternatives ? est-ce qu'on y réfléchit ou pas ? encore une fois pour une fois que je suis d'accord avec la commission européenne c'est vrai il n'y a pas eu d'alternative par rapport à ça c'est dommage en fait on s'est dit non mais c'est comme ça voilà là on va tuer Amazon on va tuer le e-commerce frais de port minimum vous ne voudriez pas peut-être qu'on réfléchisse à autre chose parce que on ne sait jamais est-ce que vraiment les frais de port minimum ça va permettre aux libraires de s'en sortir ? non mais on ne va pas réfléchir nous on veut s'attaquer à Amazon tu comprends ça ou pas ? on s'attaque au e-commerce donc frais de port minimum et puis comme ça ça va dissuader les gens d'acheter en ligne ils s'en trouvaient pourtant et là je cite effectivement j'énumère la vie comme la réduction des tarifs postaux pour les libraires ou et aussi le soutien à la numérisation des librairies oui j'en ai parlé un petit peu avant donc retenez il y aurait bien des alternatives comme réduction des tarifs postaux pour les libraires pourquoi pas ? donc à ce moment-là Amazon aurait pu avoir par exemple des frais de port minimum admettons 1,49€ mais les libraires auraient pu bénéficier d'un tarif minimum ou on aurait mis un tarif plus élevé pour Amazon moins pour les librairies peu importe il y aurait pu avoir plusieurs solutions et encore effectivement le soutien à la numérisation des librairies et là je suis complètement d'accord on n'accompagne pas les librairies et après on se plaint que ouais non mais franchement ça va pas du tout accompagner accompagner ceux et celles qui veulent effectivement être accompagnés en tout cas voilà le point important la réduction des tarifs postaux pour les libraires oui moi je suis un petit peu d'accord on va dire aussi pour un tarif spécial qui pourrait s'étendre à l'auto-édition donc aux auteurs et aux autrices qui ont un numéro sirette je le rappelle si vous n'en avez pas j'arrête de discuter avec vous la fatigue j'ai pas les cuillères on ne revient pas on revient pas là-dessus voilà bref je poursuis l'article au profit d'Amazon est-ce que justement cela ne va pas favoriser Amazon la conclusion de la CE la grande majorité des plus gros vendeurs de livres en ligne bénéficieraient de tarifs forfaitaires pour les envois par correspondance qui ne dépendent pas du service universel et qui seraient inférieurs aux tarifs du service universel je sais c'est très 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 compliqué mais ça on va passer à la limite les plus petites librairies en ligne ne peuvent se soumettre qu'aux tarifs du service universel et les tarifs qu'ils pratiquent peuvent encore être supérieurs aux tarifs minimum imposés en conséquence alors que la mesure notifiée réduirait la différence entre les tarifs pratiqués par les petits et les gros vendeurs en ligne étant donné que ces derniers ne pourront pas facturer moins de 3 euros les tarifs des petits opérateurs sont susceptibles de rester plus élevés et de ne pas être concurrentiels face à ceux des opérateurs plus importants en conséquence les consommateurs en ligne peuvent être enclins à privilégier l'achat auprès des plus gros vendeurs et non auprès des petits opérateurs que la mesure notifiée a l'intention de favoriser Comprendre en l'état la législation favorisera Amazon plus qu'elle n'incitera pas les lecteurs à réaliser leurs achats sur les sites de librairies indépendantes alors l'avis incirconstancié a entraîné du coup un report de 4 mois pour l'adoption de la loi d'Arcos avec la prise justement de considération des remarques et des observations on va voir effectivement un peu plus loin dans cette vidéo si ça a servi ou pas car oui ce n'est pas fini début avril 2023 voilà justement le titre de cet article livre 2 points le tarif minimum de frais de port appliqué en octobre 2023 donc attention je cite ce tarif minimum est donc le suivant 3 euros toute taxe comprise pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livre 9 est inférieure à 35 euros toute taxe comprise ce tarif s'appliquera au service de livraison d'une commande quel que soit le nombre de colis composant cette commande donc que vous ayez un livre 2 3 etc sans autre aménagement ou réaction finalement à l'avis de la commission européenne vous vous souvenez hein ce qu'on avait dit quelques entre guillemets quelques mois avant parce que dans la vidéo c'est quelques secondes avant mais en fait voilà la commission européenne ils ont fait non mais en fait on n'en a rien à faire non non mais nous on fait ça ça privilégiera peut-être Amazon mais on s'en fiche je suis désolée mais les politiques ne sont pas ne sont pas logiques en fait si vous voulez vous attaquer Amazon et bien regardez à la limite c'est qu'ils peuvent vraiment attaquer Amazon en réalité si on vous dit que cette loi là va certainement favoriser Amazon pourquoi justement vous ne réagissez pas ? l'article d'actualité daté du 7 avril je crois bien que c'est ça ne vous inquiétez pas il y a les sources vers une procédure d'infraction c'est le titre vers une procédure d'infraction dans son avis la commission européenne avait prévenu en l'absence de modifications ou de nouveaux éléments la règle technique adoptée par la France conduirait à une procédure d'infraction pour non-respect du droit de l'Union Européenne une amende qui se compterait en milliers voire en millions d'euros tout ça pourquoi ? parce que ça a été expédié et j'ai l'impression malheureusement ça n'a pas été assez réfléchi et la plupart des acteurs d'ailleurs n'ont pas été consultés ne vous inquiétez pas on va revenir justement là-dessus car c'est pas fini mi-avril justement 2023 c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de se faire cette vidéo c'est par rapport à ça la commission évaluait l'arrêté donc voilà pour l'instant ça évalue on ne sait pas ce qu'il en est pour ma part peu importe la réponse puisqu'encore une fois ce qui me dérange c'est qu'on n'écoute pas les acteurs et les actrices principaux et principales de cette chaîne en fait je connais des libraires qui ont été écœurés par cette idée même l'idée on va dire de frais de port minimum ou autre et qui au contraire auraient préféré un tarif préférentiel pour la poste ou autre chose et qui auraient vraiment on va dire qu'ils auraient vraiment voulu une alternative il y en a pas mal qui en ont parlé sur les réseaux sociaux surtout au niveau on va dire d'avril entre avril et mai et j'ai trouvé leur discussion très importante parce que ils parlaient au niveau de leur travail ils parlaient au niveau de leur marge ils évoquaient le pourquoi justement ils même eux ils même elles trouvaient qu'on ne s'attaquait pas au bon problème on ne s'attaquait pas avec l'angle qu'il fallait pour autant on ne les écoute pas et cela est pareil pour les petites maisons d'édition qui ne comprenaient pas ou aussi des personnes de l'auto-édition et au passage merci beaucoup Kehot d'avoir relayé un lien qui nous permettait de donner notre avis au niveau de la commission voilà on pouvait justement remplir un formulaire un formulaire officiel pour expliquer notre situation et pour expliquer ce que l'on pensait effectivement de cette loi etc je l'ai fait pour dire quoi ? pour dire que je suis d'accord pour un encadrement parce que je sais bien qu'en plus la quasi-gratuité je ne suis pas forcément non plus fan de ça tout simplement parce que après ça donne l'idée que tout peut être gratuit et que dès que justement on commence à parler de frais de port les gens se mettent à dire ah bon mets-moi sur Amazon les frais de port sont gratuits là-dessus je suis d'accord parce qu'il y a toute une éducation à refaire mais pourquoi ne pas baisser les tarifs de la poste ? Juste pourquoi ne pas faire un tarif livre et brochure en France ? Pourquoi justement à partir du moment où vous avez envie si vous êtes temps vous avez envie de partager un livre de diffuser un livre pourquoi vous n'auriez pas un tarif spécial ? puisqu'il s'agit de culture on a l'impression qu'on oublie ça le livre c'est de la culture plutôt on va dire que vouloir augmenter j'aurais plutôt été pour une uniformisation de ce tarif là le tarif livre et brochure c'est moins de 2€ moins de 2€ ça ne m'aurait absolument pas choquer et au passage même les 3€ c'est pas forcément ce qui me choque mais est-ce que ça va m'empêcher justement d'acheter un livre tous les 5 ou 6 mois sur Amazon ? Non ça ne va pas m'empêcher voilà je veux vous le dire direct ça ne va pas m'empêcher tout simplement parce que je fais toujours des achats groupés donc de toute façon 3€ de frais de port ou plus etc mais est-ce que justement je vais me dire non mais je vais commander dans une petite librairie en ligne je vais aller là-bas ou pas etc ou je vais faire une commande pour que ça arrive chez moi pour 3€ minimum en plus mais encore une fois on est dans je veux dire on est dans l'escalade et je me dis bien que j'en veux continuer à lire etc mais je trouve ça dommage que le débat ne se soit pas orienté sur qu'est-ce qui pourrait vraiment favoriser les librairies qu'est-ce qui pourrait vraiment favoriser tous les acteurs finalement de la chaîne du livre est-ce que c'est de mettre 3€ de frais de port minimum est-ce que c'est vraiment ça ? à vous effectivement de répondre à cette question et évidemment tout le temps restant respectueux respectueuse etc les idées reçues vrai ou faux car oui on va aussi un petit peu s'attaquer à ça pour la fin de cette vidéo un livre est moins cher sur Amazon qu'en librairie c'est une idée que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux même sur des vidéos de TikTok c'est faux un livre neuf publié en France est soumis à la loi langue à savoir le prix unique de l'ouvrage c'est-à-dire que le livre est au même prix que ce soit sur Amazon ou à la FNAC ou dans une librairie point final si vous voyez un ouvrage neuf moins cher sur Amazon qu'en salon par exemple c'est hors la loi Amazon a tué les librairies faux bon le contre-coup que subissent les libraires date bien avant Amazon à savoir dans l'année 90 bien avant 2000 donc non on ne parle jamais de des citres ou de FNAC vrai on tape plus souvent sur Amazon au niveau des débats que les autres pourtant est-ce qu'il y a vraiment mieux que les autres je parle au sens large est-ce que les autres font mieux ou pas sachant que je boycotte les commandes en ligne de la FNAC depuis que la FNAC me doit 50 euros qu'ils ne m'ont toujours pas remboursé et que tant qu'ils ne m'auront pas remboursé je boycotterai cette loi se fiche de l'auto-édition et de l'avis des libraires vrai et faux oui il y a eu quand même le syndicat des libraires le syndicat des libraires tous les libraires ne sont pas forcément syndiqués et aussi comme on le sait un syndicat ah bah ça va dépendre des membres et ça va dépendre aussi de ce qu'ils veulent mettre en avant donc je dirais aussi faux et parce que aussi je ne peux pas vraiment savoir ce que pensent ou ce qu'ont pensé les gens qui ont rédigé la loi vrai parce qu'on n'a pas consulté les auteurs et les autrices à eux ceux et celles qui passent par Amazon parce qu'Amazon c'est gratuit pour nous oui ils se prennent effectivement une marge c'est normal mais on a déjà du mal à vivre de notre métier on sait que les auteurs et les autrices on n'arrive absolument pas à vivre de notre plume je dis en général bien sûr il y en a toujours qui s'en sortent mais c'est quoi un pourcentage ça va être moins de 5% des auteurs et des autrices à eux c'est rien et là on va dire on cherche encore à nous enfoncer et à nous dire t'as choisi l'auto-édition ah c'est pas bien mais ça va aussi impacter les maisons d'édition les petites maisons d'édition indépendantes les librairies je suis totalement pour le partage de la culture rémunération des acteurs et des actrices de la chaîne du livre juste comme ça si vous voulez que tout le monde vive bien faudrait voir en fait qui s'engraisse comment justement il s'engraisse et si vous voulez justement dégraisser ça réfléchissez comment parce que si par exemple cette loi ne va pas dégraisser Amazon et juste les auteurs et les autrices bah vous passez à côté en fait encore une fois c'est les auteurs et les autrices qui vont se retrouver dilapidés et dégraissés mais finalement c'est pas la grosse entreprise donc est-ce que ça va fonctionner ? en bref donc ce sera 3 euros de frais de port minimum dès que vous aurez un livre neuf dans une commande en ligne en octobre 2023 y aura-t-il des changements avant ? est-ce qu'il va y avoir des changements après ? non c'est alors pour ma part quand je regarde effectivement le coût du transport le coût du transport en commun ça me coûtera plus cher de me déplacer pour aller à la librairie sachant qu'en plus les horaires ça correspond pas forcément par rapport à mes horaires de boulot ça va pas forcément trop le faire parce que ouais ou si je pourrais y aller le samedi bref passons bah non je pense que je continuerai à acheter mes brochets sur Amazon même si je n'en achète pas énormément même si ça coûte 3 euros de plus pourquoi ? parce que c'est pas forcément en fait pour ça que j'achète sur Amazon c'est pas par rapport au prix c'est pas par rapport au truc c'est par rapport à la coté par rapport aux services après-vente par rapport au locker on va dire le moindre problème que j'ai avec Amazon il est réglé quoi et j'ai absolument pas de soucis alors qu'avec la poste Mondial Relais la FNAC et aussi certains libraires j'ai eu parfois effectivement des déconvenus du style j'avais commandé un jour bon ça ça date hein oula c'était un truc juridique donc ça date de mes études le livre est arrivé un petit peu abîmé on va dire un peu beaucoup c'est pas forcément très grave et en réalité quand j'ai ouvert le livre tout un petit peu pas parti en morceaux mais la colle en fait ouais c'est au niveau du dos quand c'est justement collé etc ça se délitait complètement c'était horrible et quand justement j'ai voulu le ramener au livraire et j'ai dit non mais là il y a un problème au niveau de la livraison c'est sûr que c'est pas comme Amazon c'est sûr que ça va pas être un remboursement ou vous allez en recevoir un autre etc tout beau tout magnifique ou tout ce que vous voulez nope regarde les ouvrages qui ont des défauts là par exemple clairement j'ai l'impression que la colle elle avait pas assez collé au niveau de la couverture et des feuilles là on va dire j'estime que c'est un gros défaut ça va normalement au pilon ou alors en tout cas avec des réductions et pas à ce prix là si encore une fois il y a tous les trucs par rapport au prix unique aux dérogations et tout ça mais là oui à ce moment là d'ailleurs je me demande si c'est pas à ce moment là que je me suis penchée sur Amazon parce que je crois que j'ai créé mon compte Amazon ouais aux alentours de 2012-2013 donc je me demande si c'était pas suite à cette déconvenue par rapport à la commande d'un livre donc si je me souviens bien bah c'est pas parce que oh là là c'est moins cher ou que c'est en ligne ou quoi que ce soit d'ailleurs souvent par rapport à moi c'est parce que j'ai eu une déconvenue parce que j'ai eu un problème on n'a pas tenu compte de l'avis de la commission européenne ni l'avis des auteurs et des autrices et finalement de tous les libraires oui c'est un petit groupe qui a décidé pour l'ensemble ça me dérange un petit peu ça me dérange aussi par rapport à l'absence d'alternatives clairement je pense qu'il y aurait mieux fallu se poser au niveau des tarifs la poste plutôt qu'autre chose voilà ça c'est on va dire c'est plutôt ça qui qui m'agace un petit peu et d'ailleurs pour la plupart des personnes qui font des envois par la poste je sais qu'ils passent pas en colis ils passent en lettres en se disant que pour l'instant en lettres avec des petits bouquins ça peut passer c'est moins cher que les colis etc. attention dans la plupart maintenant des postes et ça ça m'est remonté au fur et à mesure des mails et des petits MP que vous m'envoyez maintenant si jamais vous essayez d'insérer un livre assez conséquent et de dire que c'est une lettre parfois ça ne passe plus à la poste donc ça rehausse effectivement les frais de port au-delà des idées reçues vérifiez toujours avant de blâmer les sites d'e-commerce en ligne ou de juger des personnes par exemple qui y vont et qui achètent là-bas demandez-vous pourquoi et essayez on va dire de discuter avec elles et avec eux pourquoi par exemple alors que j'ai une librairie je crois qu'elle est à peu près à trois kilomètres et qui est neuve de chez moi je n'y vais pas pour commander parce que j'ai été hyper mal accueillie donc on a un petit peu raconté ma vie dès que j'ai dit que j'étais une autrice hybride alors pas dans la conversation comme ça à la volée je ne suis pas rentrée en disant hé salut c'est moi Marie de Saint-Jaillet je suis autrice hybride non évidemment quand même je suis un petit peu plus polie j'ai senti que je n'étais pas à ma place en fait la librairie m'a mis extrêmement mal à l'aise là-bas j'ai dû demander si je pouvais commander un livre d'une amie qui je sais pouvait être commandée en librairie puisque c'était via LibriNova et je pense que cette amie là va se reconnaître parce que je lui en avais parlé je lui ai envoyé un message en fait via Messenger juste après cette déconvenue je voulais tester le service de livraison et qu'on m'a carrément dit ah non mais pour les commandes revenez plutôt demain on m'a aussi fait le coup du vous n'allez commander qu'un livre on n'a pas en commandé plusieurs plutôt histoire que c'est un peu rentable ou aussi le ah non on n'a pas le non mais vous l'orthographiez mal en fait c'est un 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 avec le nom ah ouais mais c'est ah c'est pénible non mais vraiment je le trouve pas dans le registre et puis finalement dans une autre librairie là c'était dans le registre ouais il y a peut-être une petite erreur d'affichage mais bon j'ai encore perdu du temps il y a aussi eu le oh bah essayez plutôt dans 15 jours on refera peut-être une commande 15 jours ah mais c'est vous qui m'avez demandé pour les séances de dédicaces non mais les auteurs à eux on ne fait pas en fait je suis pas dans ton édition je suis aussi hybride ça veut dire que je suis aussi sous contrat avec des maisons d'édition j'ai des ouvrages et tout non mais c'est pareil vous avez aussi des livres via Amazon nous on boycotte Amazon c'est niette car oui il y a des libraires qui boycottent Amazon parfois pour les bonnes raisons parfois pour les mauvaises raisons il y a un libraire c'est que j'ai connu qui a un peu maltraité une amie à moi j'en dirai pas plus parce que bah déjà j'ai pas envie de parler à sa place je suis pas la concernée dans cette histoire et elle avait déjà expliqué sa déconvenue sur les réseaux sociaux à savoir c'est une autrice aussi hybride comme moi mais là elle voulait faire une dédicace pour ses livres en maison d'édition et c'est la maison d'édition qui l'avait mise en relation avec cette librairie quand la librairie justement elle s'est rendue compte qu'elle a auto-édité aussi ses livres via Amazon l'accueil a été glacial elle s'est sentie très très mal sachant qu'en plus le libraire s'était pris quand même une importante marge par rapport aux sciences de dédicaces ça c'est aussi un autre débat je suis pas forcément contre la marge des libraires parfois il y en a qui sont très 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 gourmands pas forcément non plus pour les bonnes raisons il y en a au contraire je suis d'accord avec eux et elles c'est un autre débat alors ne pensez pas que c'est tout noir tout blanc que tout est ceci et cela j'ai pas dit qu'il y avait pas du tout de problème avec Amazon et tout le système d'e-commerce j'ai pas dit ça je dis juste que tous les libraires ne sont pas des bisounours que tous les libraires et que toutes les libraires ne sont pas forcément des gens très accueillants ou qui pourront par exemple vous aider à la recherche d'un livre ou quoi que ce soit ça dépend encore une fois sur qui on tombe je ferai confiance pour ma part qu'Alou et Stéphanie les deux qui ont ouvert leur librairie pour l'auto-édition je leur fais confiance et puis malheureusement c'est vrai que les autres libraires même la nouvelle librairie qui a ouvert à côté de chez moi j'ai été très déçue parce que déjà au niveau des horaires d'ouverture c'est ouvert que 3 jours on va dire dans la semaine et pas tout le temps en plus quand je dis pas tout le temps c'est par exemple pas le matin et l'après-midi des fois c'est le matin ou des fois c'est l'après-midi alors je me doute peut-être parce qu'il y a peut-être une autre structure c'est peut-être les mêmes personnes genre j'en sais rien je me suis pas pu poser la question bah ça m'a un petit peu dérangée parce que désolée mais quand on travaille et quand justement on a pas forcément la possibilité de se libérer 2h parce qu'il me faut bien 2h justement pour aller là-bas ouais c'est problématique et en plus c'est pour être mal accueilli, dévisagé et avoir des petites personnes qui rigolent ah non non mais nous on fait pas les gens qui sont auto-édités par Amazon là non 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 pas du tout on n'est pas auto-édités par Amazon on utilise un service d'auto-édition par Amazon ça aussi faites attention les auteurs et les autrices quand vous utilisez justement on veut dire au niveau des termes Amazon n'est pas votre éditeur attention Amazon c'est qu'un prestataire on va dire un intermédiaire entre l'imprimeur et vous c'est vous l'éditeur et l'éditrice de votre ouvrage c'est pas Amazon hein donc ça aussi faites attention ça a été imprimé par Amazon par les circuits d'Amazon c'est livré par Amazon mais c'est pas Amazon l'éditeur et il y a encore beaucoup de libraires qui pensent justement qu'Amazon édite et que Amazon en gros reprend les textes un petit peu comme des fois des maisons d'édition à compte d'auteurs et basta ça aussi c'est une idée reçue à déconstruire bref en tout cas et bien si justement vous avez envie de débattre et bien allez-y mais n'oubliez pas d'avoir et bien tous les arguments et aussi de vérifier les sources et de vérifier aussi si c'est fiable parce que j'ai vu aussi des fois il y a des débats et des fois il y a des discussions qui se font que ce soit à la radio ou sur les plateaux télé mais c'est juste des discussions et il n'y a pas du tout d'apport on va dire il n'y a pas d'appui en fait sur des faits c'est juste parce que les personnes on va dire ont l'impression qu'à l'heure actuelle sont tellement persuadées que il y a ceci que il y a cela qu'ils ne se remettent pas du tout en question sur ce qu'ils et elles connaissent ça me rappelle et là je vais faire juste un petit clin d'oeil il y a une personne justement sur twitter qui était mais sûre mais alors persuadée mais c'était vraiment une certitude incroyable qu'on ne disait pas une après-midi et pire qui a cru que c'était un usage récent etc qu'on disait une après-midi alors que non pas du tout ce n'est pas un usage récent au contraire on disait vachement plus une après-midi qu'un après-midi pendant un certain moment donc encore une fois avant justement d'être sûr et certain et certaine que non mais ça c'est la vérité vraie et puis c'est tout réfléchissez posez-vous et brassez absolument tout ce que vous pouvez ça ne fera pas non plus de vous un expert ou une experte d'ailleurs je le dis je le redis je ne suis pas du tout experte justement dans ce domaine je m'appuie sur les chiffres et je m'appuie aussi sur les faits Amazon par exemple n'était pas là dans les années 90 donc quand les chiffres de vente des librairies ont chuté dans les années 90 on ne peut pas accuser Amazon voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve la semaine prochaine et bien pour le petit bilan le fameux bilan d'un mois d'éditer nous qu'est-ce que j'en ai tiré qu'est-ce que justement il s'est passé est-ce que j'ai été repéré par une maison d'édition peut-être que oui peut-être que non vous en saurez plus la semaine prochaine si vous voulez nous soutenir financièrement parlant rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee Ko-fi ou aussi KissKissBankBank n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un like un commentaire et de partager cette vidéo cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme à très bientôt et soignez votre plume